Générique 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 Narbonne-Carcassonne, le derby de l'Aude et le choc du ventre mou puisque les 9e reçoivent les 10e. Sans peur de la zone rouge, ni trop de visée sur les phases finales, mais avec l'envie et l'abnégation de deux communes distantes de 60 km qui visent la suprématie régionale. Mais le RCNM mêle envie et indiscipline dès le début de match. Faute volontaire de son arrière Vincent Rathèse, Carton jaune Et 3 points pour Felipe Berguessi, Carca prend tout de suite le score. Kili Derby dit engagement, admirer ce plaquage désintégrant du Fidjien Léoné Raviyutaki sur Fabien Grammatico. Le Racing mène un contre dans la foulée et obtient une pénalité. Réussi par Clintidi qui ramène les deux équipes à égalité 3 par 2. 33ème minute de jeu, les deux piliers Ursake et Fichten ont été envoyés au frigo pour faute répétée en mêlée. Felipe Berguessi qui a raté l'immanquable quelques minutes auparavant se rattrape avec cette pénalité lointaine avec un peu de réussite. Carcassonne repasse en tête. Et comme ce premier acte est un mano à mano entrebuteur faute de grandes envolées, L'Australien Clintidi scelle un score de parité à la pause, Narbonne 6, Carcassonne 6. On espère un peu plus de jeu au retour des vestiaires. Peut-être d'ailleurs ce que glisse Clintidi à l'oreille de Vincent Rathèse. Mais le second acte repart sur les mêmes bases que le premier. Peu d'action, beaucoup de fautes de main et un duel de buteurs où les munitions se font plus fréquentes pour Clintidi. Le centre Narbonne en passe deux coups sur coup et le RCNM réalise un mini break 12 à 6. A Carcassonne, Adrien Alator est entré à l'ouverture et profite d'une pénalité consécutive à une mêlée, pourtant dominée par le pack adverse pour réduire l'écart 12 à 9. Dans l'indiscipline et la nervosité aussi, la deuxième mi-temps se rapproche de la première. Stéphane Boyer sort deux nouveaux cartons jaunes. Dans un premier temps pour le pilier Carcassonne, Luc Bussuel. Et pour le deuxième mi-temps, David Penalva quelques secondes plus tard. Pour ceux qui en doutaient, nous sommes bien dans un derby. Après la barre rentrante de Felipe Berguessi, le poteau rentrant d'Adrien Alatorre et 12 partout au tableau d'affichage, ce qui promet une fin de match crispante. Il reste 3 minutes à jouer, mais Affua ramasse le ballon en sortie de mêlée, renverse Carole Reynaud et met son équipe dans l'avancée. François Tissot se met à la faute au sol. Pénalité et balle de match pour Clint Tiddy. L'Australien ne tremble pas. 15-12 avec une petite minute restante dans le temps réglementaire. Et forcément, pour ces dernières secondes, les Oranges et Noirs vont faire tourner la pendule avec du pick and go tel le Munster de la grande époque. Mais en face, les hommes de Christian Gagent lâchent leur dernière force dans les rucks. Suivez bien l'arrière narbonné Vincent Rathès qui vient à la rescousse de ses gros. Il met un troisième appui au sol. C'est interdit. Pénalité. Adrien Alatorre a les deux points du match nul au bout du pied. Il se concentre. C'est parti. Et ça passe à côté. Et on va donc en rester là. 15-12, score final. Le derby de l'Aude est pour Narbonne. Carcassonne se console avec un point de bonus défensif. Et ce sont différentsonymes qui sont déjà là. A nous. Oui. – Sous-titrage FR –